Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Vous avez peut-être joué, vous avez vu par exemple Romain y jouer, il a fait un live. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir pour avoir plus d'infos si ça vous intéresse. Et en plus de cette démo-là, il y a deux autres petites démos. Alors on reprend un petit peu depuis le début. Judge Age, on joue un avocat, tout terrain on va dire, qui va mener l'enquête à Kamurocho, c'est-à-dire la version Team Yakuza de Kamukicho au Japon, à Tokyo. Ce quartier un peu malfamé avec les barres à hôtesses, etc. Quartier qui était déjà dans la série Yakuza et qu'on retrouve à nouveau ici, mais cette fois donc avec un nouveau personnage, des nouveaux personnages, une nouvelle histoire, etc. Le jeu est super beau, voilà. Donc ça vous avez pu vous en apercevoir déjà avec la démo à laquelle on a pu jouer déjà. Le jeu est très beau, les visages sont très bien faits, les doublages sont super classe. Il y a vraiment une atmosphère excellente. Et ça, on sait très bien que c'est l'une des marques de fabrique de Yakuza déjà. Mais là cette fois, comme vous avez pu le voir également depuis la démo, il y a des phases d'enquête. On va devoir prendre des photos de personnes, devoir reconnaître des gens dans la rue avec des indices. On va devoir faire des filatures, se planquer derrière les murs, etc. Et puis comme c'est quand même la Team Yakuza, la Team Ryuga Gotoku, on peut faire des énormes bastons dans la rue. Et votre personnage se transforme alors en personnage de film d'action avec des coups spéciaux absolument dingo. Il éclate des gueules à la chaîne, il fait des coups de pied, il fait limite le spin bird kick de Chun-Li dans Street Fighter. Enfin bref, tout ça avec des effets visuels, genre il devient tout bleu, tout rouge, on active des coups spéciaux, etc. Bref, c'est un peu délirant comme ça, évidemment. Même si c'est un peu plus sérieux qu'Yakuza, enfin ça a l'air un peu plus sérieux, comme ça de but en blanc. Mais voilà, c'est un jeu qui s'annonce assez cool. Et là, pour vous parler de ce qu'on a découvert, nous, aujourd'hui, d'exclusif sur le salon. Alors d'abord, côté démo, il y avait la course de drone. En fait, ça va être un des mini-jeux dans Judge Eyes, qui va s'appeler Project Judge, qui s'appelle pour l'instant Project Judge chez nous et qui sortira en 2019. Parce que celui-là au Japon sort en décembre. Donc la course de drone, c'est tout simple. Vous avez votre drone en vue troisième personne. Vous êtes contre différents adversaires. Et il s'agit en fait de faire des courses dans les rues de Kamurocho. Alors vous pouvez aller foncer vers l'avant. Vous pouvez tourner à gauche, à droite, évidemment. Et avec le stick droit, vous pouvez aussi modifier l'altitude de votre drone. Tout ça, ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert déjà à éviter les obstacles. Les obstacles, ça peut être les panneaux de signalisation dans la rue. Ça peut être les lampadaires. Et ça peut être aussi les gens qui se baladent dans la rue et dans lesquels vous pouvez rentrer. Et à ce moment-là, ils vont faire « Oh, qu'est-ce qui se passe ? » Et vous, évidemment, ça va vous ralentir et vous faire perdre des places dans la course. Et on peut également utiliser, en réalité augmentée, il y a des « boosts ». Voilà, des petits carrés de « boosts » à travers lesquels vous pouvez passer. Et également des petits carrés de « santé ». Donc parfois, il faudra choisir « boosts » ou « santé » parce que vous avez une jauge de vie. Parce que plus vous cognez dans les murs, etc., plus vous allez abîmer le drone et risquer le game-over. Il y a également autre chose. C'est un « boosts » qui se recharge automatiquement et qu'on active avec R1. Donc il y a un « cooldown », évidemment, qui vous empêche de l'utiliser à outrance. Et ce que j'ai trouvé sympa, c'est que dans les trois courses qui étaient disponibles là, il y avait pas mal de variétés, c'est-à-dire que des fois, on se retrouve dans les routes Camerocho. Mais il va falloir, par exemple, aussi passer à travers des fenêtres, à l'intérieur de bureaux, descendre les escaliers, ressortir par le parking, etc., etc. Bref, dans les parcours, il y a beaucoup de variétés et de moments un peu tendus quand même. Parce que la jouabilité est plutôt bonne, mais un drone, ce n'est pas non plus facile à prendre en main, notamment dans les virages, etc. Donc voilà, il y avait des courses en extérieur, des courses en intérieur, avec toujours des passages rigolos. C'est un mini-jeu, voilà, c'était l'occasion de vous en montrer un, parce que comme dans Yakuza, il y aura énormément de mini-jeux, dans le jeu de Jais, évidemment. Et alors, l'autre mini-jeu, justement, qui était présenté, c'était un deuxième mode. C'était un mode qui s'appelait VR. Alors, ce n'est pas un mode VR, vous allez utiliser votre PlayStation VR. Non, c'est le personnage dans le jeu qui enfile des lunettes VR et qui se retrouve dans un jeu de plateau avec différentes cases. Donc, à chaque tour, vous lancez les dés, vous avancez de X cases. Quand il y a un croisement, vous avez le droit d'aller à gauche ou à droite, etc. Et le but du jeu, c'est d'aller jusqu'au bout de ce plateau et de gagner, en fait, des tas de bonus en participant à des mini-jeux sur chacune des cases sur lesquelles vous allez vous arrêter. Alors, les mini-jeux, comme on est en réalité augmenté, c'est complètement délirant. Encore plus que les bastons normales, j'ai envie de dire. Donc, parfois, justement, c'est des bastons. Vous allez vous retrouver contre des ninjas ou des samouraïs avec des grands sabres, etc. Vous allez vous retrouver contre des ennemis un peu plus normaux qu'amurocho-like. Et puis, parfois, vous allez les retrouver avec des armes complètement délirantes, genre un énorme bazooka qui envoie des lasers, etc. Et vous allez donc buter toute une armée de Yakuza en utilisant ce bazooka gigantesque. Et il y a même un moment où il y a un combat contre des ninjas où vous allez carrément faire un énorme kamehameha jaune et finir vos ennemis comme ça en mode Son Goku, Dragon Ball. Donc, voilà, c'est complètement délirant. Il y a également quelques petites subtilités, genre sur le plateau de jeu. Il y a des moments entre deux cases. Vous allez devoir passer devant un coffre et essayer, avec un mini-jeu, de le crocheter pour gagner des bonus en plus, etc. Donc, voilà, c'était deux ajouts sympathiques, mais pas forcément de quoi se faire un avis supplémentaire sur le vrai jeu qui, lui, était dans la démo que vous connaissez déjà. Mais malgré tout, j'ai été dans le cinéma quand même et il y avait une bonne vidéo de 20 minutes environ qui était assez longue et qui a permis de voir pas mal de choses. Alors, il présentait le cast, les doubleurs, etc. L'occasion de voir des scènes inédites du jeu aussi, super bien tournées, super bien jouées par les acteurs et vraiment super classe. Il faut le dire, ce jeu, il pue la classe. Quand on aime un peu le Japon, l'esprit Yakuza et puis le quartier de Shinjuku, c'est vraiment la classe. Et donc, on a pu voir différentes armes. Par exemple, on a pu voir que le héros pourrait utiliser un nunchaku, mais également qu'il pourrait se déguiser. Et c'est là qu'on a vu un petit peu le twist qu'on a l'habitude de voir un peu plus fort dans les Yakuza, c'est-à-dire le twist un peu délirant du jeu. Et donc, votre personnage va pouvoir se déguiser pour faire des filatures. Par exemple, pour faire une séquence d'infiltration dans un immeuble, vous allez pouvoir vous déguiser en agent d'entretien et à ce moment-là, prendre l'escalier, aller sur le toit, etc. Enfin, c'est des vraies missions d'infiltration. Et donc, ces déguisements-là auront une importance particulière dans certaines séquences du jeu. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'il y avait d'autres, justement, en costume, et eux étaient complètement délirants. On a pu voir que le personnage, par exemple, pouvait se déguiser en Dracula ou en Elvis, etc. Alors, tout le monde se marrait dans la salle. C'est habituel avec les vidéos que ces gars proposent comme ça dans ces cinémas sur le TGS. Les gens rigolaient pas mal. On a vu aussi que le personnage pouvait faire du skateboard. On a vu une séquence où il était en skate en train de poursuivre une bagnole. Et puis, il faisait une sorte de holy flip. Il récupérait le skate à côté d'une bagnole. Et il frappait le mec avec le skate, etc. Enfin, toujours dans la démesure, évidemment. Donc, c'était sympa de constater, en fait, que Judge Eyes, un peu à la Yakuza, proposera aussi, à la fois dans le gameplay et dans les idées, des choses un peu délirantes. Ce qui est sympa. On a pu voir aussi que le drone qui sert sur les courses de drone, sera également un objet que vous pourrez utiliser dans le jeu de manière sérieuse. À savoir qu'il y a certaines missions qui vont vous demander de prendre des photos. Et alors, les photos, vous pourrez les prendre depuis le sol. À ce moment-là, il faudra, par exemple, essayer de confondre un homme politique ou je ne sais quoi. Enfin, il y avait un mec en costard qui est rentré avec une jolie fille dans un hôtel. Et alors, selon la façon dont vous preniez la photo, vous pouviez plus ou moins gagner de l'argent et faire de cette preuve une preuve irréfutable. Donc, par exemple, si vous le prenez avant qu'il arrive à l'hôtel en train de marcher dans la rue de dos, pas terrible. Si vous le prenez devant l'entrée de l'hôtel en train de rentrer avec la fille, c'est mieux. Et si vous attendez le dernier moment, c'est-à-dire le moment où il est devant la porte d'entrée et il se retourne vers la fille pour lui dire « Vas-y, je t'en prie, rentre. » Et à ce moment-là, vous voyez son visage. Là, vous êtes au top, vous avez la photo magnifique. Et donc, le drone. Le drone va vous servir également à prendre des photos. C'est-à-dire que vous allez pouvoir espionner des gens qui vont se trouver à l'étage dans un appartement d'un immeuble. Et vous allez pouvoir utiliser le drone pour aller voir ce qui se passe dans l'appartement sans vous faire repérer et prendre une photo également. Donc ça aussi, c'est une des nouveautés de gameplay qui a été présentée justement dans le cinéma. Alors, dernière petite chose, il y aura évidemment des mini-jeux pleins. Et de ce qu'on a pu voir, vous allez pouvoir, en plus des phases d'enquête, tiens, j'ai oublié de vous dire, dans les phases d'enquête, on peut aussi rentrer dans des bureaux par exemple et inspecter chaque élément un peu comme dans Shenmue et trouver des preuves et des choses comme ça sur les bureaux, en inspectant dans les tiroirs et ce genre de trucs. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, les mini-jeux, vous allez pouvoir utiliser par exemple un flipper, écouter de la musique avec des disques vinyles dans votre appartement, votre bureau plutôt d'ailleurs. Et dans votre bureau d'ailleurs, vous aurez la possibilité d'aménager les choses comme vous voulez, de trouver des objets de déco, de déplacer les meubles, etc. Donc, il y aura aussi un mini-jeu avec ça. Et puis surtout, au niveau jeu dans le jeu, vous allez avoir des jeux Sega, un peu comme c'était le cas avec Shenmue, comme c'était le cas aussi avec Yakuza. Et on a notamment pu voir qu'il y aurait du House of the Dead, qui aurait, alors je crois que c'est Fighting Vipers, mais je ne suis pas sûr, un vieux jeu de baston de l'époque Saturne, dont je ne me rappelle plus exactement le nom, qui était là aussi. Et il y avait également un jeu de course à moto. Bref, voilà, ce sera un déluge de mini-jeu a priori, peut-être pas autant que dans Yakuza, on n'en sait rien pour l'instant. Mais nos impressions, vous le savez, Romain, vous les avez données, elles sont bonnes pour l'instant. Le jeu rassure sur le côté un peu délirant, sur l'aspect mini-jeu et tout. Et puis sur les possibilités de gameplay qui, mine de rien, font de Judge Eyes un jeu assez différent de Yakuza. Et ça, c'est une bonne nouvelle, donc avec tout l'aspect enquête, etc. Ça change un peu la formule et ça évite la redondance. C'est une bonne chose et on est contents. Vous êtes contents ? Ben moi, je suis content. Voilà, on est tous contents. Et Romain, il est content, je sais. Ah, je te vois, Romain, tu souris. C'est tout ce que je pouvais vous dire sur Judge Eyes pour l'instant. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos directs du Tokyo Game Show. Vous pouvez utiliser le hashtag TGSGameBlog pour interagir avec nous. Et puis vous pouvez également mettre des pouces sur YouTube si vous aimez ces vidéos. Et je sais que vous les aimez. Allez, bisous. Moi aussi, je vous aime d'ailleurs. Ciao.